Bonjour à tous, je suis Stéphane Lacramp, je suis le président de la société OBO. Je vais vous parler un petit peu de comment on a collaboré avec la société Thales sur une technologie qui s'appelle Sirius. Donc j'ai un quart d'heure pour vous expliquer comment on a huit ans de collaboration, donc ce n'est pas simple. Laurent Delègue a déjà présenté la société OBO, je voulais simplement rajouter que notre cœur de métier c'est la modélisation et donc grâce à la modélisation on accompagne nos clients à mieux maîtriser la conception et l'évolution de leurs systèmes qui sont en général des systèmes grands et complexes. Alors Sirius c'est quoi ? Sirius en fait c'est une technologie qui permet de réaliser des environnements de modélisation. C'est une technologie qui a été créée par Thales et OBO et qui est aujourd'hui open source, elle n'était pas au départ donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et c'est une technologie qui sert soit dans le domaine de l'ingénierie des systèmes, dans le domaine de l'architecture d'entreprise, de l'architecture logicielle et de la configuration de systèmes. Alors quelques exemples juste pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. Voilà, là c'est l'Agence Spatiale Européenne qui a réalisé un environnement de modélisation pour modéliser à bas niveau leurs logiciels embarqués. Là c'est un exemple de modélisation de système d'information côté Capgemini. Donc voilà le type d'atelier qu'on peut faire avec Sirius. Là c'est la modélisation d'application mobile. Ici on est dans la modélisation de processus de fabrication de pièces plastiques. Voilà et Thales se sert de Sirius pour réaliser un atelier d'ingénierie système. Donc c'est du model based system engineering qui est ensuite utilisé sur des projets pour modéliser des systèmes avioniques, spatiaux, etc. Je vais y venir. Voilà donc comment est-ce qu'on a démarré ? En fait on a commencé à collaborer en 2007 avec une première phase de prototypage et puis on a décidé ensemble en 2008 de passer en phase d'industrialisation. Donc concrètement on a spécifié plus précisément et on a développé Sirius. Thales a en parallèle commencé à construire son atelier au dessus de Sirius et puis on a réalisé les premiers déploiements opérationnels en 2009. Voilà et puis on travaille depuis sur l'amélioration de la technologie, l'évolution. Donc c'est aujourd'hui un atelier qui est déployé dans la plupart des business units du groupe Thales et qui a été utilisé avec succès de façon opérationnelle sur plusieurs dizaines de projets dont des grands projets majeurs chez Thales. Alors c'était quoi les enjeux en fait au départ ? Parce qu'on est en 2007, la société est créée depuis un an, on a un petit peu moins de dix personnes dans la société. Comment Thales fait pour se dire ben voilà l'outil de mes ingénieurs systèmes sur mes grands projets ça va être basé sur une brique technologique fait par une boîte qui existe depuis un an. Voilà c'était pas simple. Alors on s'est d'abord retrouvé sur le besoin en fait. Thales a été voir les grands outilleurs et leur a dit ben voilà moi j'ai besoin d'avoir un atelier d'ingénieur système qui qui est multivue qui fonctionne comme ci comme ça et en fait ils se sont pas compris. Voilà le courant n'est pas passé et puis ils sont venus nous voir. On a compris leurs besoins et il se trouvait que d'une part ben on maîtrisait bien les technologies sur lesquelles ils étaient partis donc les technologies Eclipse modeling. D'autre part on avait déjà une culture très forte sur l'open source. On était déjà dans la fondation Eclipse. On avait on était déjà le leader d'un projet Eclipse donc ça correspondait à ce que cherchait aussi Thales. Et puis on avait eu une première expérience de collaboration ensemble sur 2006 début 2007. Donc on avait déjà commencé un petit peu à travailler ensemble. On a déjà commencé à se connaître. Donc il y avait déjà une petite confiance qui s'était installée. Donc ça a permis à Thales de prendre la décision. Alors on a conclu un contrat en fait où on a d'abord décidé qu'on allait co-investir dans la technologie. Et puis que Thales allait commercialiser, allait pouvoir commercialiser cette technologie. Que OBO allait pouvoir commercialiser cette technologie. Alors qu'est-ce que ça nous a apporté ? D'abord du business en direct avec Thales sur le développement de cette technologie. Du business indirect aussi parce que la technologie se déploie dans les business units. Donc c'est aussi de l'activité pour nous. Mais aussi du business via la vente de cette technologie à d'autres clients. Bon, ce que ça nous a apporté aussi, ça a déjà été dit tout à l'heure, c'est de construire une technologie basée sur du vrai besoin utilisateur. Donc une technologie qui sert à quelque chose. Et puis ça nous a amené une aussi très belle référence pour pouvoir la commercialiser. Donc avec des facteurs de croissance très importants. Du coup, ça a eu un impact assez fort sur notre croissance sur nos premières années. Voilà, côté Thales, ça leur a permis d'avoir accès à vraiment des experts par rapport à ce qu'ils recherchaient en termes technologiques. De la flexibilité et la rapidité d'une petite structure pour pouvoir innover rapidement. Ils sont aussi venus chercher quelque part des capacités d'éditeur de logiciels. Parce que voilà, on fait beaucoup d'open source, mais on est avant tout éditeur de logiciels. Donc la qualité du produit pour nous est importante. Et puis notre capacité à valoriser la technologie. Voilà, donc on a commencé en 2007. On a travaillé ensemble et puis en fait, on a accompagné ou on s'est accompagné mutuellement dans le fait de maturer par rapport à l'open source. Quand on est arrivé, Thales était au niveau 1, c'est-à-dire qu'il y avait plutôt un usage passif de l'open source. Assez rapidement, ils sont passés dans un mode collaboratif où ils ont commencé à contribuer des patchs, un petit peu de code. Et puis on les a amenés, ou en tout cas on les a accompagnés à passer au stage 3. C'est-à-dire 1, bon ça c'était un travail interne chez Thales. Ils ont obtenu un support de la direction sur cette stratégie open source et ils ont mis en place une stratégie open source. Et puis ils ont carrément créé un projet dans Eclipse dont ils ont pris le leadership. Donc voilà, il y a eu vraiment une avancée très très forte vers l'open source. Et puis en 2012 en fait, on est passé au stage 4 qui est le stage stratégique. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre en open source cette technologie qui s'appelle Sirius avec, en faisant ça, la mise en place d'un modèle économique dédié. Donc ça a été une décision commune de Thales et de nous parce que nous c'était une technologie qu'on commercialisait en mode fermé. Donc ça a eu un impact très fort sur notre modèle économique. Donc voilà, la version 1.0 de Sirius est sortie en juin 2014. Donc c'était une technologie qui existait déjà depuis longtemps avant, mais qu'on a mis en open source et qu'on a mis en 1.0. Donc c'est assez récent et on est très contents parce que, voilà, en une année, on est déjà la technologie de modélisation graphique la plus active sur Eclipse. Donc c'est aujourd'hui déjà un succès. Et puis, on les a aussi accompagnés dans l'étape, ce qu'on appelle stage 5 agressive. C'est-à-dire que Thales a décidé de mettre en open source l'atelier d'ingénierie système qu'eux ont conçu basé sur la technologie Sirius. Donc là, c'est carrément leur développement à eux avec leur méthodologie d'ingénierie système qu'ils ont décidé de mettre en open source. Donc c'est quelque chose qui est en train de se produire en ce moment. Donc on est toujours dans l'open innovation. On a construit un consortium ensemble pour faire ça. C'est un projet qui s'appelle Clarity qui regroupe à peu près une vingtaine de sociétés, d'organismes différents qui ont décidé de collaborer ensemble pour faire de cet atelier Capella un succès. Et on fait ça parce qu'on pense que Capella a aujourd'hui la capacité à avoir un impact très très fort dans le domaine du système engineering. Donc aujourd'hui, c'est des grands éditeurs américains qui proposent des ateliers assez monolithiques et qui n'ont pas beaucoup évolué depuis dix ans. Et là, on va arriver sur le marché avec un atelier open source et avec une approche très innovante en termes de processus et de méthodologie dans cet atelier. Alors on fait ça dans la Fondation Eclipse, mais plus particulièrement, on met Capella dans ce qu'on appelle un industrial working group. Donc c'est un groupe de travail qui est drivé par la Fondation Eclipse. Et ces groupes de travail industriels, en fait, ils sont dirigés par les utilisateurs finaux. Donc ce sont les utilisateurs finaux qui se mettent autour de la table et qui se disent OK, on a envie d'aller dans telle direction, sur telle technologie, donc on va mettre ensemble nos efforts et on va discuter sur ce qu'on veut. Donc on retrouve un petit peu le discours d'Enaline au début pour mettre en commun nos investissements derrière en termes de développement des technologies. Voilà, il y a un stand Polar 6 à l'étage en dessous si vous êtes intéressés. Voilà, donc pour conclure, voilà un beau succès de collaboration avec une petite boîte et un grand groupe. Moi, je pense que pour ça fonctionne d'abord, il faut être dans une démarche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si le grand groupe est là pour presser le citron, on ne fera pas ce qu'on appelle de l'open innovation. C'est-à-dire que les gens ne seront pas investis et il n'y aura pas le fait que tout le monde va essayer de donner le maximum. Donc ça, c'est très important. Et si on arrive à faire ça, c'est vraiment un mode de travail et de collaboration qui est derrière très agréable pour les équipes à tous les niveaux. Voilà, ça prend aussi du temps de maturer par rapport à faire de l'open innovation, comment on collabore, comment on donne les choses, comment on se fait confiance. Et à un moment donné, ce qui prend du temps, c'est aussi de convaincre le management de l'intérêt de ce type de collaboration-là. Et ce n'est pas simple parce que c'est une approche qui est vraiment différente par rapport à je vais acheter un logiciel cher à un grand groupe américain et puis voilà. Et puis, je crois que le plus important, c'est de cultiver la confiance à tous les niveaux, que ce soit au niveau décisionnel ou au niveau après opérationnel des équipes. Le plus important pour réussir à faire de l'open innovation, c'est d'avoir que les acteurs puissent se faire vraiment confiance dans leur travail au jour le jour. Parce qu'effectivement, il y a des belles choses et puis il y a aussi des choses pas très agréables à se dire et il faut être capable de se les dire, de les entendre et puis de continuer à collaborer ensemble. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le passage à l'open source, du coup, comment ça s'est traduit ? Est-ce qu'il y a des contributeurs externes ou c'est forcément par un travail ? Est-ce qu'on installe la suivante ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on installe la suivante ? Oui, bien sûr. Donc, c'est encore assez récent parce que la version 1.0 vient de sortir. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de contributeurs si ce n'est OBO et Thales externes. Par contre, on a déjà pas mal de gens qui ont commencé à soumettre des bugs. On commence à avoir aussi quelques patchs qui sont soumis. Pour l'instant, on est vraiment en phase de démarrage là-dessus. Est-ce qu'il y a logique en termes de business ? Il y a des gens qui sont venus s'intéresser parce que… Alors ça, oui, carrément, en termes de, on va dire, de contacts entrants. Voilà, on voit que les choses sont en train d'évoluer. On moniteur beaucoup l'activité sur le forum. Et on a vu en un an qu'on est passé de questions plutôt de débutants à des questions de plus en plus évoluées. Et donc, on a maintenant des gens qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, j'ai bien évalué, ça me va bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse travailler ensemble, qu'ils puissent nous accompagner pour qu'on utilise correctement la technologie. donc voilà, et vous avez la possibilité à donner le décès!